Qu'est-ce que c'est que le cloud ? Qu'est-ce que ça signifie l'aspect libre-service ? On dit d'un service qui est en libre-service lorsque l'on peut le consommer comme on le souhaite. Lorsqu'on peut le consommer lorsqu'on le souhaite. Ça veut dire qu'un service cloud, c'est un service qui va mettre à notre disposition des ressources que l'on peut consommer à la demande. Libre-service. Deuxième caractéristique que j'aime mettre en avant, c'est la mise en commun. Un ensemble de ressources. Donc, un service cloud, c'est un opérateur qui va proposer en libre-service des ressources qu'il a mises en commun pour plusieurs personnes. Ce qui va effectivement lui permettre de réduire les coûts liés à l'infrastructure qu'il a déployée. Parce que plusieurs personnes pourront consommer. Donc, deuxième caractéristique, mise en commun. Troisième caractéristique, c'est l'accès via un réseau. Donc, un service cloud, c'est un service que propose un opérateur qui va mettre en commun un certain nombre de ressources, que ce soit logiciel ou matériel, qui sera accessible en libre-service via un réseau. Via Internet, via un réseau local. Troisième caractéristique, accès universiel via le réseau. Et ensuite, quatrième caractéristique, c'est la mesurabilité. Donc, un service cloud sera ce service-là, qui sera disponible en libre-service, mettant en commun un ensemble de ressources, accessible via Internet, et mesurable et facturable. Ce qui me permet, à la réalité, de savoir ce que j'ai consommé, à un moment donné. Un peu comme avec l'électricité, un peu comme avec l'eau. Donc, c'est le même principe. Et enfin, dernière caractéristique, c'est l'élasticité. Ça veut dire que si mon besoin évolue, alors le service cloud doit également évoluer. Si, à un moment donné, j'ai beaucoup de demandes sur mon serveur, alors le cloud doit me permettre de rendre mon EFRA élastique, en déployant un certain nombre de ressources additionnelles, afin de répondre à ce surplus de demandes. Donc, dans notre cas, on est effectivement dans un besoin de modernisation, d'élasticité, de mesurabilité, de mise en commun et de libre-service. Ce sont, en fait, ces caractéristiques qui permettent de définir ce qu'est un service cloud. L'aspect de mesurabilité est extrêmement important, parce que vous devez pouvoir suivre votre consommation. Ensuite, vous avez donc plusieurs modèles de cloud. Dépendant de vous, en tout cas, des compétences que vous avez en interne dans votre entreprise, et aussi de votre business, vous avez le choix entre trois modèles principalement. Alors, à gauche, vous avez le modèle classique en entreprise d'une infrastructure en entreprise. Vous gérez le réseau, le stockage des serveurs, la virtualisation, etc., jusqu'à la partie application. Dans le modèle IaaS, on vous dit, l'opérateur cloud va gérer pour vous le réseau, le stockage, le matériel serveur, la virtualisation. Donc, le fournisseur cloud va installer, effectivement, ses data centers, connecter les machines entre elles, installer les bails de stockage, installer du coup l'OS et mettre en place l'outil de virtualisation. Et par la suite, vous n'aurez qu'à gérer la partie système exportation éventuellement de votre VM, base, données, runtime et application. Donc, c'est vous qui gérez ce qu'il y a au-dessus. Alors, généralement, ce sont les admins système et réseau qui s'intéressent à la partie IaaS. Parce que le développeur ne veut pas entendre parler de système. Lui, il a son code en Python, en Java, en PHP, et il souhaite juste que ce soit déployé. Dans ce cas-là, l'opérateur cloud va encore monter d'un cran, il va aller jusqu'au runtime. Et donc, lorsqu'il va aller jusqu'au runtime, il va dire au développeur, du coup, tu n'as qu'à pousser ton code et il sera déployé en production. Ça veut dire que le développeur ne se consacre qu'au développement. Et il n'a plus à gérer un certain nombre d'éléments systèmes qui sont hors de sens cloud. Alors, le dernier modèle, c'est celui que, généralement, les startups utilisent lorsqu'elles n'ont pas envie de prendre des ingénieurs informatiques ou d'investir, en fait, dans la partie IT. Dans ce cas-là, il loue directement un logiciel préinstallé par l'opérateur cloud. Je prends un exemple simple. Je souhaite un logiciel de comptabilité pour gérer ma société, mais sauf que je n'ai pas envie d'acheter des serveurs ou prendre des admins qui vont m'installer l'application sur mes serveurs. Non, je paye directement l'opérateur cloud. Je loue le logiciel directement online. Donc, c'est les différents modèles de consommation du cloud qui est extrêmement dépendant de vos ressources en local, de votre besoin et surtout, de comment est-ce que vous allez rendre les services au client final. Parce qu'il faut, bien sûr, qu'il y ait un client qui paye. Alors, toujours avec ces différents modèles-là, c'est à vous de choisir comment est-ce que vous allez donc déployer cette infrastructure. Vous pouvez décider de montrer votre propre cloud en local, c'est-à-dire financer vous-même l'infrastructure. Si vous avez déjà l'infrastructure parfait, vous allez juste installer l'outil qui va bien. Donc, ça devient un cloud privé. Si vous voulez utiliser un cloud qui est complètement géré par un opérateur tierce, du coup, ça devient un cloud public. Si vous avez, du coup, un besoin qui est d'utiliser en partie un cloud public et en partie un cloud privé, tout simplement parce que vous voulez profiter de la capacité de calcul du cloud public et de l'aspect sécurité des données du cloud privé. Donc, garder vos données locales. Alors, vous pouvez, du coup, utiliser un cloud hybride. Utilisez le cloud de pays. Et maintenant, si vous êtes plusieurs entreprises qui travaillent à peu près sur les mêmes problématiques et que vous avez, donc, besoin de mêmes ressources, alors que vous pouvez décider de mettre en commun l'ensemble de vos ressources et donc de mettre en place, du coup, un cloud communautaire qui revient moins cher parce que c'est plusieurs entreprises qui ont le même besoin, qui financent en réalité ce cloud-là, qui est utilisé, du coup, par plusieurs organismes, plusieurs entreprises. Donc, là, c'est le cloud communautaire. Donc, c'est à vous de décider en fonction d'un certain nombre de besoins que je vous ai énumérés là. Mais évidemment, vous aurez compris les avantages du cloud. Flexibilité, fiabilité, élasticité, donc efficacité. On se concentre sur son cœur de métier et un certain nombre de choses ne sont plus gérées par nous. L'application, comme utilisée sur Internet, donc, comme utilité sur Internet, ça veut dire que ça devient une simple commodité. Je veux une application, je clique et l'application est déployée. Ensuite, ça ne nécessite pas que j'installe un logiciel particulier sur ma machine. Ça veut dire que n'importe où je suis, alors je peux interagir avec mes applications. Je peux également interagir avec l'opérateur cloud. Je n'ai pas besoin d'avoir un client particulier. Les ressources sont disponibles. 24 sur 24. Le service, effectivement, donc, on va dire quoi. Le service cloud est en libre service, donc, à la demande. Ça veut dire que quand je veux me créer une VM, je veux me créer un réseau, je veux me créer une application, ben, du coup, je le fais quand je le souhaite. Je n'ai pas de contraintes liées à la consommation de la ressource. Et un des mêmes importants, c'est la rentabilité économique. Parce qu'en réalité, on n'a plus besoin d'investir, comme avant, sur une infrastructure physique. Parce qu'avant, ça découragait, en fait, beaucoup d'entreprises de démarrer, en fait. Parce que si votre cœur de métier n'est pas à l'informatique, vous allez commencer à payer beaucoup d'argent pour les serveurs, ce qui n'est pas efficient. Donc, il faut pouvoir vous concentrer sur votre cœur de métier et de réaliser ce qui vous fait vraiment rentrer de l'argent. Il y a beaucoup d'entreprises pour qui l'IT, en fait, ne leur apporte absolument rien. C'est juste un poste de dépense. Donc, afin de se concentrer sur son cœur de métier et du coup, j'aime bien dire ça, de louer l'infrastructure, du coup, vous faites appel à un opérateur cloud. Et vous loue l'infra et vous consommez cette infra-là à la demande et vous êtes facturé uniquement pour ce que vous avez consommé. En termes d'acteurs mondiaux, vous avez AWS, Azure, bref, les gros. VMware, Harkspace. Vous avez également quelques opérateurs français. Il y a OVH, il y a SkyWay. Et vous voyez notre chère année, OpenStell. Bon, ça veut dire que OpenStell sera un poids lourd pour pouvoir mettre en place votre cloud, mais plutôt en privé. Alors, quand on dit en privé, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas facturer cela à des clients qui viendraient consommer votre cloud. On doit bien être d'accord. Lorsqu'on parle de cloud public, c'est qu'il est disponible pour tout le monde entier. C'est ça, le choix de cloud public. Mais certains opérateurs, par exemple, comme OVH, qui sont un cloud public, en fait, utilisent OpenStack derrière. Vous devez bien saisir cela. Ils utilisent OpenStack derrière, mais le service qu'ils rendent est disponible pour tout le monde entier. Contrairement à d'autres organisations qui, eux, vont déployer, qui, elles, par exemple, Mette et moi, vont déployer OpenStack en local, dans leur entreprise et à leur usage exclusif. Donc, ça devient, du coup, un cloud privé. Donc, OpenStack, en réalité, ce sera donc notre outil pour déployer un cloud géré par nous-mêmes. On aura la main sur toutes les briques nécessaires. Et ensuite, on pourra, du coup, consommer notre cloud comme on le fait sur Amazon et sur Azure. Sous-titrage ST' 501